J'ai rencontré un ami hier qui m'a parlé justement qu'il ne souhaitait pas exprimer sa colère et son mécontentement par rapport à ce qui se passe actuellement parce qu'il ne souhaitait pas cultiver cette énergie négative. Donc, il préfère faire le choix de se mettre en retrait, de ne rien dire pour cultiver une énergie positive. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, parce que si c'est le cas, cette attitude-là, même si c'est dans une bonne intention, cette personne est en train de cultiver cette énergie négative en question. Donc, soyez vigilant avec ça, je vous en dis plus. Je suis Armelle Simine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Donc, quand les gens viennent me voir, je leur apporte du sens et de la clarté dans les difficultés qu'ils traversent et je les aide à déprogrammer ces mécanismes inconscients qui les empêchent de vivre le changement qu'ils souhaitent. Donc, si vous avez envie d'avoir des outils et des clés pour initier ce changement en toute autonomie, n'hésitez pas à vous inscrire sur mes réseaux sociaux, sur ma page Facebook, Instagram et aussi sur ma chaîne YouTube. Sentez-vous libre de le faire. Dans cette vidéo, je vais vous donner vraiment les subtilités et les clés de comment faire en fait pour cultiver une énergie positive en tant que telle. Alors, ça paraît assez paradoxal, c'est vrai, parce que cette personne avait dit « Plus j'exprime une émotion négative, plus je cultive mon énergie de manière négative. » Alors, j'aimerais vous dire que c'est faux. Voilà. Tout simplement parce que toute émotion en tant que telle, que ce soit une émotion positive ou négative, ça veut dire une émotion agréable ou désagréable, que ce soit la joie qu'on peut avoir ou un sentiment d'amour, mais aussi la colère, le mécontentement, toutes ces émotions sans exception sont au service de votre bien-être. Ça veut dire que ces émotions sont des indicateurs de vos besoins profonds. C'est en cela en fait que la lecture des émotions est indispensable pour que vous puissiez, dès que vous avez une émotion, avoir une lecture du besoin qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, imaginez si vous faites déjà le tri de vos émotions et que vous puissiez dire « Ces émotions m'intéressent et les autres pas. » À cet instant où vous faites ce tri vis-à-vis de vous-même, vous êtes déjà en train de, on va dire, faire le tri de ce qui vous permettrait d'être bien. Vous faites le tri de ce qui contribuerait à votre bien-être en fait. Donc, c'est vrai que la colère est une émotion qui n'est pas agréable à vivre, ni le mécontentement, mais ô combien elle est précieuse. Parce que cette émotion en tant que telle vous donne l'information que ce que vous vivez à l'extérieur de vous ne vous correspond pas du tout. Donc, c'est une invitation à un repositionnement. C'est une invitation à reprendre le pouvoir sur votre vie. C'est une invitation à changer d'avis, à changer de comportement. Donc, c'est très très intéressant en fait, si vous avez envie de vous sentir bien dans un environnement qui vous correspond vraiment. Donc, si on pousse le bouche loin, on dirait donc qu'il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Toute émotion en tant que telle est positive et juste. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance à cultiver certainement des émotions positives qui sont agréables et qui nous font du bien. On s'est dit de cette façon, j'ancre en moi, je cultive cette énergie positive en moi. Mais l'énergie négative qui est liée à l'émotion négative est en réalité une source d'évolution. Et oui, c'est une source d'évolution. Donc, c'est une énergie qui est aussi précieuse en soi. Donc, c'est une énergie qui mérite en tant que telle d'être prise en considération parce qu'elle contribue à quelque chose d'important pour vous. Donc, toute émotion, en réalité, toute émotion que vous n'exprimez pas et que vous ne transformez pas en vous, que vous ne traitez pas, stagne à l'intérieur de vous. Donc, imaginez si vous avez beaucoup d'énergie négative comme la colère, le mécontentement, vous pourriez ressentir de la haine, peu importe. Mais si cette expression n'est pas avortée, n'est pas reconnue et exprimée, mais que vous décidez de dire « Ok, je ne veux pas », vous laissez ça enfuir à l'intérieur de vous et stagnez à l'intérieur de vous, en réalité, vous êtes en train d'entretenir une énergie négative à l'intérieur de vous puisqu'elle n'est pas sortie de vous. Elle n'est pas sortie de vous. Vous la gardez à l'intérieur de vous. Donc, tout ça pour vous dire que si vous avez une émotion négative ou gênante, exprimez-la d'abord, ça c'est très important. Et la deuxième chose, c'est d'ayez une lecture de ce qui se passe par rapport à cette émotion pour savoir ce que ça renvoie chez vous, ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que ça indique chez vous. Donc, cette lecture, elle est vraiment indispensable et surtout, 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 faites-en quelque chose. Et c'est à l'instant où vous allez en faire quelque chose que vous allez transformer justement cette émotion qui paraît négative et désagréable en quelque chose de merveilleux en vous. Donc, elle va contribuer à votre bien-être. Je vous invite justement à le faire. Et si vous avez la difficulté dans cette lecture au niveau des émotions, ce que ça renvoie en vous, ce que vous avez besoin de changer pour vraiment contribuer à votre bien-être, moi, je serais ravie de vous accueillir dans mes séances individuelles, que ce soit dans mon cabinet ou par Skype. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de liker, de mettre un commentaire ou des questions. Je serais ravie de vous les répondre. Et surtout, de la partager. Et surtout, sentez-vous libre de le faire. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada